bonjour hi bienvenue dans cette nouvelle capsule de cloud en cinq minutes je m'appelle frank boucher microsoft cloud advocate et aujourd'hui je veux vous montrer comment en utilisant cost analytics vous pouvez suivre le coût les dépenses de votre dernière application que vous venez juste de lancer dans une hausseau et plus profond à l'avenir version of this video just click here in the top right corner votre dernière application est maintenant terminée vous venez de la publier dans azur vous voudriez savoir exactement comment elle consomme afin de pas avoir de mauvaise surprise à la fin du mois et bien aujourd'hui je veux vous montrer comment utiliser cost management pour bien réussir cette tâche cost management c'est un ensemble d'outils qui vous permettent de bien planifier visualiser et partager vos informations sur le coup on peut même aussi voir l'information pour l'optimiser donc aujourd'hui en utilisant l'application que j'ai créé on va construire un budget on va faire des rapports et on va pouvoir se mettre des alertes et à la fin du vidéo je vais partager plusieurs liens avec vous pour que vous puissiez rester à l'affût des nouveautés en apprendre davantage et même essayer ces dernières nouveautés en preview commençons à l'instant donc ici j'ai une petite application que j'ai créé qui utilise une base de données c'est pas vraiment important qu'est ce qu'elle fait ce que je voulais c'était que on est un site web avec une base de données qu'utilise plus quelques ressources donc si je mets ici ça sauvegarde différents donc j'ai différents bleus avec différentes pages un site web très basic j'avais juste besoin de quelques ressources donc dans azur c'est ici c'est les ressources qui sont disponibles donc présentement je suis dans le portail azur donc portail point azur point com et on voit que j'ai différentes ressources je me suis aussi gardé un application insight qui me donne beaucoup d'informations pour traquer des bugs pour optimiser ma mère mais mon site web et j'ai une base de données et j'ai un service plan qui est tout régulier parfait avant d'aller dans le cas ce management je veux juste construit un nouveau dashboard je vais vous expliquer pourquoi après donc pour créer un nouveau dashboard on voit ici dans le coin en haut à gauche et on va aller dans dashboard on va étiquer sur nouveau on peut lui donner un nom donc voilà présentement nouveau dashboard c'est un canevas dashboard qui sert à visualiser certaines informations maintenant allons voir le cost management donc pour le trouver on peut tout simplement ici créer chercher dans la liste si on ne trouve pas on peut taper à partir de la barre de recherche en eau cost management et billing donc une fois dans le cost management il ya plusieurs informations puisque c'est une boîte à outils ce que je veux vous parler aujourd'hui c'est le cost analysis le cost alert et les budgets donc allons tout de suite dans cost analytics 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 et là on voit que dans la subscription moi c'est plutôt tranquille c'est une subscription que j'utilise pour faire des démos donc c'est tout à fait normal là ça représente tout mais toutes mes ressources par ma subscription on voit ici le scope qui est égal au nom de la subscription je peux ici aller dans les vues donc j'ai différentes vues je peux voir casse par ressources le délit par exemple si je veux voir donc on va voir que j'ai créé ça bon j'ai un peu d'activité je faisais des mots pour une acte de tour ça fonctionne très bien maintenant si je veux limiter seulement à mon application donc je peux ici aller dans ad filter et je vais à regarder ici par ressources groupes et je vais choisir leurs ressources groupes qui était mon application donc ici cost center voilà donc on voit j'ai créé mon application ça fait pas très longtemps hier je les déployer et on voit les ressources ici qui fonctionne bien c'est parfait je pourrais maintenant changer peut-être que je voudrais avoir d'autres choses peut-être que je voudrais avoir une autre façon de visualiser les données une fois que mon rapport je l'aime je trouve que c'est intéressant que ça donne la valeur je peux maintenant la sauvegarder donc en faire une sauvegarde donc je sais pas moi c'était quoi on avait dit journalier je sauvegarde le tout je peux décider de la mettre privée ce qui est intéressant c'est que comme il ya beaucoup d'informations je peux si je désire régler la permission pour uniquement avoir certaines personnes qui ont accès à certains types de données je peux aussi l'exporter donc que ce soit en format image pour l'incorporer peut-être dans une diapositive ou dans un document je peux aussi en avoir un format excel ou csv si au contraire je veux prendre cette information là et l'ajouter et retravailler peut-être avec power bi ou autre chose donc je peux aussi faire d'autres exports ici à ce moment là de façon automatique je vais exporter peut-être dans un blob storage où je vais pouvoir avoir un analytics qui va se faire de façon automatique donc ça peut être manuellement en une chape ou à sur une base régulière on va fermer ça ici donc maintenant j'ai mis vu qui sont disponibles donc on voit ici j'ai toutes les vues quand j'aime quelque chose je peux ici cliquer sur le pin et puis ça ça va faire que ce rapport là va être maintenant visible dans mon dashboard qu'on a créé au début le dashboard c'est quelque chose qui est très utile un canevas où on peut structurer des données et cette façon là on peut après les partager à d'autres équipes ou à certaines personnes spécifiquement donc on peut ici voir les données c'est merveilleux je peux aussi de décider de voir je veux mon coup journalier mais je veux avoir groupé par ressources groupe donc par ressources groupe et de cette façon là et peut-être que je veux avec des lignes de façon accumulée de cette façon là je vais voir maintenant ma consommation et puis je peux voir quelle application dans le temps prennent plus de ressources encore là si j'aime ça je peux ajouter ça à mon dashboard si je retourne à mon dashboard de ce moment là je vais voir toute l'information que j'ai besoin ça c'est bien je peux traquer maintenant allons voir les costes alerte donc le cost alerte qui était la deuxième option aussi dans le cas ce manager le deuxième outil nous permet de créer des alertes on va pour en rajouter une on clique sur le bouton ad juste ici et là on va avoir plusieurs informations donc on peut rajouter certains spécificités donc présentement je suis au niveau ma subscription je peux dire que je veux seulement monitorer mon application donc leurs ressources groupe ici cost management pour moi ça pourrait être plusieurs ça pourrait être au niveau des bases de données ça pourrait être au niveau du type de ligne le type de billing plusieurs mois présentement je focus sur mon application l'application qui était déployée dans un même ressources groupe c'est pour ça que ça fait du sens non je crée mon budget mon alerte on lui donne un nom on décide est ce qu'on veut l'alerte mensuelle ou à chaque quart ou annuel donc mensuel pour moi c'est parfait on spécifie un montant et puis là on peut dire si le montant dépasse x bien je veux recevoir de l'information on va recevoir si plus d'informations donc je fais nex ça me permet de savoir ok maintenant ce que je peux faire c'est mon alerte était à 100 donc je peux décider je veux quand j'étais à 50% bon mais je veux faire quelque chose quand j'étais 80% je veux aussi avoir d'autres choses on pourrait décider de recevoir un email donc de cette façon là on va recevoir un email qu'un autre très chaude on a juste besoin de créer donc si je rentre ici mon email voilà maintenant j'ai un casse à l'heure qui est écrit donc le budget et les alertes travaillent ensemble pour vous garder informé lorsque vous n'êtes pas connecté dans le portail mais quand vous êtes dans le portail pour bien visualiser à ce moment là on peut aller à chaque fois faire les requêtes où on peut utiliser le dashboard rappelez vous on a piné on a accroché des graphiques sur nos dashboards donc on va retourner dans le dashboard pour voir les dashboards on retourne ici en haut à gauche et ont choisi dashboard et là on voit les dashboards qui sont faites bon celui-là est très simple laissez-moi vous montrer un autre que j'avais préparé avant donc on voit ici dans dashboard on peut mettre plusieurs vues on peut mélanger aussi différents types de rapports donc ici c'était vraiment les deux duos était vraiment mon application celui ici c'était toute ma souscription donc je voyais par rapport mon application par rapport aux autres comment ça se fonctionnait on peut mettre des images du texte avec des fichiers markdown et on peut aussi mettre un application mac pour savoir comment l'application se passe ici moi je vois que par exemple j'ai des problèmes dans mon application alors je pourrais effectivement aller voir ce qui se passe on pourrait avoir des temps de requête ou tout ça pour voir un peu la santé de notre application en utilisant les dashboards avec ces petits outils vous allez être capable de monitorer votre application et de pas avoir de mauvaises surprises à la fin du mois dans cette vidéo j'ai été très rapidement pour juste vous montrer un peu comment ça fonctionne mais pour en apprendre davantage il ya un petit module dans ms l'un donc ms l'un qui est une librairie de formation fait par microsoft il ya un petit module disponible en français s'il vous plaît qui va vous en apprendre vraiment davantage sur toute la structure et tout ce qui est possible de faire avec le cost management il ya aussi un autre site qui est très intéressant pour savoir ce qui s'en vient et l'essayer avant tout le monde c'est cost management labs le donc à cette place si vous allez pouvoir créer des outils utiliser les dernières features lorsqu'ils sont en preview évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne du cost management sur youtube y'ont une chaîne où il publie des vidéos j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile n'hésitez pas à poser des questions dans la zone de commentaires et pour en savoir davantage sur le cost management vous invite à aller les suivre sur leur chaîne youtube ou sinon regarder une autre vidéo de clare dans cinq minutes justice j'ai fini pour y aller